Avec la crise, trouver des bons plans est devenu une nécessité pour des millions de Français. Notamment quand il s'agit de faire réparer sa voiture. Pour ne pas dépenser des fortunes, certains ont trouvé le bon filon. Une usine désaffectée dans la banlieue de Bordeaux. Dans un décor de cinéma, un garage pas comme les autres. Sarah n'est pas mécanicienne. Mais sa camionnette est prête à rendre l'âme. Alors, faute d'argent pour la faire réparer dans un garage traditionnel, elle va devoir enfiler son bleu de travail. Vous avez beaucoup de choses à faire ? Ah ouais, j'ai plein de trucs à faire. Les disques, les plaquettes et des triangles qui sont entre les roues et la direction. Vous êtes devenue une experte ? J'ai mémorisé, j'ai appris, je suis contente. Bon, Christophe, il me va bien ? Sarah va travailler sous les ordres de Maud, une chef mécano. Vas-y, prends l'outil. Attends, voilà. Et là, si t'appuies, voilà, il y a ça qui tourne. Donc en fait, t'es obligé de mettre une clé. Celle-là, tu tiens et lui, tu tournes. Vas-y, appuie, voilà. Et on n'a jamais de peur qu'ils fassent des bêtises, les clients ? Bah, c'est bien pour ça qu'on est là. Ils débrouillent bien ou pas ? Bah oui, là, pour le moment, oui. En participant en réparation, Sarah réalise de sacrées économies. C'est vachement moins cher. Le garage achète les pièces pour nous, mais il ne nous surfacture pas après les pièces, quoi. Ils nous les revendent au prix où ils les ont achetées. Au niveau des pièces, il y a 30, je pense, 30 ou 40 % de moins que si c'est un garagiste qui nous les mettait. Ils sont quand même assez arrangeants, quoi. Ils surfacturent pas forcément. Ils font vraiment au plus juste. En plus des pièces à prix coûtant, le personnel est aussi facturé moins cher. Car le garage moderne est une association qui ne fait pas de bénéfices. Pour Maude, devenir mécano, c'était un rêve de gosse. Une femme qui est mécano, elle fait pas ça parce que papa faisait ça et qu'il fallait faire ça. Elle fait ça parce qu'elle veut le faire, parce qu'elle a voulu le faire et qu'elle a tout mis en oeuvre pour y arriver. Moi, j'aurais tendance à lui faire confiance. Ce que j'aime pas en mécanique, c'est qu'il y a toujours des mauvaises surprises, des trucs imprévus. Je déteste les imprévus, en fait. Il y aura un boulon. Il est manquant, 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 sans sauter. C'est pas normal, mais il est absent sur ton véhicule. Tu vas avoir une mission. Comme il manque un boulon, il va falloir que j'aille prendre le même boulon. Elle va en déviser ça pour que je retrouve l'identique. Là, il faut quand même que je devais mettre mes lunettes. C'est ça que t'appelles le boulon, le truc entier, là ? Oui, voilà. Et je vais te montrer comment il faut que tu trouves un le même. Voilà, la taille, bien sûr, que ce soit pas... Mais c'est surtout que ce soit le même filetage, le même pas. Pour être certaine que Sarah ne se trompe pas, Maud l'accompagne. Donc voilà, ça, par exemple, ce serait la bonne longueur, mais le filetage, elle va pas. Et ça te fait vraiment gagner du temps ? Bah, disons qu'on est deux, autant se répartir les tâches, quoi. Après, moi, je peux prendre le temps de le faire, mais c'est dommage, quoi. Autant que j'avance, comme ça, je peux... Là, je vais sortir les triangles, vraiment vérifier que les pièces qu'on a sont les bonnes. Ce qu'on a fait pour les freins, tout le tour, j'ai commencé par ça. Mais bah oui, là, on est deux, autant se répartir, ouais, les tâches. Et je risque de t'appeler, bon, puis il y a un coup de main s'il faut tenir quelque chose. Et elle a quel niveau en mécanique ? Est-ce que tu la connais un peu ? Mettre la main à la pâte, c'est le moyen de faire baisser sa facture. Si elle, elle gagne du temps, j'aurai moins d'heures de travail sur la bagnole, donc au final, je vais payer moins cher, c'est clair. Le garage moderne, c'est l'idéal quand on n'a pas beaucoup d'argent et pas de mécano à la maison. Vous mettez la main à la pâte aussi, vous ? C'est carrément à bon plan, le garage moderne. Ouais, c'est sûr. Après, on devient accro, et puis dès qu'il y a un petit problème, bah on vient là. Après, c'est vrai qu'on sympathise aussi assez facilement avec les gens. Les gens sont hyper accueillants, hyper simples. C'est pas parce qu'ils s'y connaissent vachement en mécanique qu'ils te regardent de haut. Rencontre, esprit solidaire, mais c'est souvent le manque de moyens qui amène les clients ici. Il y a de plus en plus de gens, hélas, oui, dont le souci premier, effectivement, c'est les économies. Si c'est les économies qui les amènent, je comprends, c'est bien quand ils ressortent avec quelque chose de plus, et pas que les économies. Et après, bah oui, il y a des gens qui, oui, qui ne viennent que pour ça. Bah, tant qu'ils sont satisfaits quand ils repartent, c'est cool. Comment t'appelles ça, les ? Ça, les colonnettes, voilà. Les colonnettes, les colonnettes. Pour mettre un de la graisse fraîche. En fait, il y a des super noms. La mécanique, c'est chiant, mais il y a des noms rigolos. La colonnette, la barre stab, the way. Sarah est employée dans une école. Comme elle ne s'y connaît pas bien en mécanique, elle ne sait jamais quand elle doit s'arrêter de frotter. Bon, pour moi, ça a l'air propre. Non, non, mais non, si, c'est bon, c'est parfait. C'est pas de l'enlongerie. Non, non, si, c'est encore mieux, c'est comme si c'était tout neuf. Non, non, si, si, c'est shiny, shiny. Sarah aura eu besoin d'une journée complète de RTT pour réparer sa voiture, mais ça valait le coup. Le tarif horaire chez un garagiste, ça peut monter jusqu'à 70 euros. Ici, ça ne dépasse pas les 30 euros. Si je participe, je ne vais pas payer plus que 28 euros de l'heure. Ah, là, ça marche bien. Voilà, t'enlèves, ça. Je me suis hyper fière de l'avoir fait. On va freiner ce soir. Il y a intérêt. On n'est pas là pour faire des blagues. Si j'ai bien nettoyé les disques, si j'ai bien levé, il y aura des disques. Oui, ça, par contre, ça aidera beaucoup, effectivement. Sarah a troqué le bleu de travail pour le rouge de son blouseau en cuir. Il est temps de passer à la caisse. Un moment critique pour les petits budgets. Je viens régler la facture de la camionnette du Fiat Scudo. Ça te fait à la 288. Je n'ai plus de sous. Et on est le 27. Je trouve que ça fait un peu cher, quand même. Je ne sais pas si... Non, mais je pense que j'ai trop tardé. J'ai trop tardé pour faire toutes les réparations, quoi, en fait. Donc, ça me fait une grosse somme en même temps, mais voilà. Mais sinon, non, pour tout ce que j'ai fait, franchement, tout ce que j'ai fait sur la camionnette, c'est que dalle, quoi. Je m'en sortais pour plus de 2 000 euros, je pense, dans un garage. Facile. La camionnette de Sarah est comme neuve. En venant au garage moderne, elle pense avoir économisé un peu plus de 1 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada